Salut à tous, dans ce troisième épisode, on va poursuivre la visite au niveau de la jonction des couloirs pour emprunter l'antique sape verticale qui permet de contourner les bouchons de granit et atteindre le couloir ascendant, pour finir avec le fameux puits de service. Pour les mesures, je me sers des plans de Margio Clio et Rinaldi. Leurs comptes rendus sont encore aujourd'hui de bonnes références en matière d'architecture des pyramides. Je vous mettrai comme d'habitude plusieurs liens en description. Allez, c'est reparti. Sur la paroi ouest de la syringe, 3 mètres après le bloc bouchon encastré au plafond, se situe l'étroite et antique sape verticale. Comparé aux autres couloirs ou galeries de la grande pyramide, il est clair que cette dernière n'est pas contemporaine de la construction. Mal réalisée, sa fonction est de relier la descenderie au couloir ascendant en contournant les trois bouchons du système de fermeture pour pouvoir accéder aux appartements supérieurs. D'après les recherches de nombreux égyptologues, il semblerait qu'elle fût faite par les premiers pilleurs de tombes pour faciliter l'extraction des morceaux de herses afin d'éviter d'emprunter constamment la descenderie sur toute sa longueur. Pour preuve, le fragment se trouvant actuellement sur le sol de l'entrée originelle a dû cheminer par la sape verticale, ainsi qu'un autre qui échappa au contrôle des frères Edgar en dévalant la syringe jusqu'à l'entrée du passage horizontal. Ces morceaux de herses n'ont certainement pas emprunté le puits de service pour ensuite remonter entièrement la longue et pénible descenderie, sans quoi leur abandon dans la chambre souterraine aurait été bien plus commode. Par ailleurs, cela indique aussi que la sape horizontale, l'actuelle entrée des visiteurs, n'existait pas encore. Sinon, elle aurait bien évidemment été utilisée pour extraire ces morceaux. Au vu des efforts engagés pour saper et extraire les matériaux, ils devaient sûrement bénéficier de moyens considérables. Les premiers pilleurs avaient donc certainement connaissance de l'entrée originelle du monument, ce qui concorde avec les témoignages antiques. Une fois la sape verticale franchie, on trouve à gauche les blocs bouchons. Et sur notre droite, la percée horizontale attribuée probablement à tort au calife al-Mamoun. Sans oublier le fameux virage. A ce sujet, certains pensent qu'il n'y a tout simplement pas de virage. Et pour d'autres, il est parfaitement marqué. Je vous laisse constater par vous-même sur ces images 3D de scans pyramides et Dassault Systèmes, ainsi que les relevés photogramétriques de la société Iconem. Beaucoup se disent qu'il est tout simplement impossible de creuser et de tomber comme par hasard sur les bouchons, ou alors qu'ils avaient le plan de la pyramide. Pourtant, les techniques de sape sont connues, et de nombreux exemples montrent que les trajectoires étaient assez similaires. Et s'ils avaient eu les plans, ils n'auraient sans doute pas détruit de moitié le dernier bouchon en granit. Certains ont aussi observé, sur des blocs de calcaire, la formation de cupules. Ces dernières comportent souvent un déversoir naturel par où s'écoule l'eau en excès. Leur origine est attribuée au phénomène d'érosion mécanique et chimique, dû à la présence d'eau de pluie ou de ruissellement. Pendant la campagne d'Egypte de Napoléon, qui débuta en 1798, les deux saps furent étudiés par Dominique Vivant-Dennon, l'un des compagnons de Bonaparte. Il décrit dans ses rapports la percée d'Al-Mamoun sans l'appeler ainsi, mais couloirs inachevés creusés à l'horizontale par des pillards. Vu de l'intérieur, la sape était creusée jusqu'au virage à droite et ne débouchait pas à l'extérieur. Elle fut sans doute refermée pour des raisons sanitaires au début du XVIIe siècle. Ayant été bouchée et entièrement recouverte par un amas de décombres provenant de la dégradation des flancs de la pyramide, cette entrée fut de nouveau réutilisable qu'à partir des travaux de déblément effectués par Emile Barrez en 1917. L'accès aux couloirs ascendants menant aux appartements supérieurs peut se faire à partir de la descenderie par l'intermédiaire de la sape verticale, comme vu juste avant. Ce passage est de deux jours fermé au public. La deuxième façon de pénétrer à l'intérieur du monument est par la sape horizontale, l'actuelle entrée des visiteurs. Les touristes qui empruntent aujourd'hui ce passage parviennent face à trois blocs bouchons en granit d'assouan. Sur ces derniers, on peut voir que les faces latérales ouest sont assez bien dégagées pour qu'on puisse avoir une vue précise de chacun d'entre eux. Seul le plus en amont fut détruit quasiment de moitié dans sa partie supérieure. Des profanateurs ont donc envisagé de le perforer à partir du couloir ascendant, tandis que le tunnel d'Almamoun n'existait sans doute pas encore. Les blocs sont de forme trapezoïdale. Le premier a une arrête vive sur sa face avant, parfaitement visible depuis le plafond du corridor. D'après les mesures effectuées par Margioglio et Rinaldi, ses dimensions sont de 97 cm à l'avant et de 1,03 m à l'arrière. La longueur estimée de chaque bouchon est d'environ 1,60 m ou 3 coudées et d'une section de 1,19 m sur 1,04 m pour les deux autres. Leur poids est estimé à 5 tonnes chacun et ils ne présentent aucun jeu avec les parois du couloir. D'après mes recherches, il semblerait que la bande horizontale qui est située juste au-dessus du dernier bouchon, ainsi que l'intervalle entre la paroi est et ce même bloc, sont des bétonnages récents pratiqués par le service des antiquités. Jusqu'en 1986, l'espace au-dessus du bouchon était ouvert sur une hauteur d'environ 10 cm. Il se prolongeait horizontalement sur une profondeur d'au moins 1 m et servait de dépotoir aux touristes. On peut comparer deux photos. La première est récente et l'autre date de 1909, prise par les frères Edgar. John examinant des traces laissées par les premiers pilleurs sur le dernier bloc. Les deux bouchons de granit visibles ont leur arrête ou bord d'attaque arrondi. Le premier et le deuxième sont séparés par un espace de 10 cm environ, tandis que le troisième est parvenu au contact du deuxième. Il faut bien admettre que les deux derniers blocs ayant des bords arrondis ont sans doute été mis en attente dans la grande galerie. Sur le principe de la glissière, ceux-ci avaient ensuite été libérés de leur fixation afin de venir se loger sous l'effet de la gravité dans l'extrémité basse du couloir ascendant, dont l'étranglement pouvait provoquer l'encastrement et le blocage définitif de cet accès. La poussée nécessaire à leur descente n'en est pas moins importante. Quant au premier bloc ayant une arrête vive non arrondie, a priori difficile de glisser. Sur le côté ouest du couloir ascendant, non loin des bouchons, André Pochon imaginait une niche de stockage des blocs. Une hypothèse difficilement vérifiable à cause de l'agrandissement de cette partie, pratiquée par les premiers pilleurs et aussi par les hommes du calife al-Mamoun. Après les bouchons, se présente un couloir ascendant avec un angle de 26 degrés mais inversé de celui de la cirage. D'une longueur de 39 mètres et d'une section de 1,20 m de haut sur 1,05 m à 1,09 m de large environ. Dans le premier tiers, juste après les blocs bouchons, sur une distance de 13 m, le couloir ascendant a été sapé directement dans la maçonnerie déjà existante. Les parois ne sont pas soigneusement dressées, mais au contraire grossièrement creusées à travers de gros éléments horizontaux de calcaire d'assez mauvaise qualité. L'irrégularité du sol et des parois du début du couloir ascendant peut s'expliquer par le fait que les premiers pilleurs aient agrandi ce passage pour s'attaquer plus aisément au bloc de granit, détruisant toutes les éventuelles traces du glissement de ces derniers dans le passage. La plupart des auteurs admettent donc que la décision fut prise d'aménager ce couloir alors qu'au moins trois assises avaient déjà été construites au-dessus. Par ailleurs, Gilles Dormion suggère qu'il y aurait eu deux entrées indépendantes, comme dans de nombreuses autres pyramides. La première entrée permettrait l'accès à la chambre souterraine par l'intermédiaire de la descenderie actuelle. La seconde entrée permettrait l'accès à la distribution supérieure, par l'intermédiaire d'un couloir coudé. Suite à l'effondrement d'une hypothétique antichambre, ou plutôt, à mon humble avis, d'un chemin noble, cette seconde entrée aurait été inutilisable, rendant le réseau supérieur inaccessible, ce qui pourrait expliquer que le couloir ascendant aurait alors été raccordé à la descenderie en creusant directement à travers la maçonnerie environnante sur une distance de 13 mètres. Ensuite, le couloir se poursuit sur 26 mètres et présente des parements maçonnés plus lisses, à la disposition complexe, avec de nombreuses pierres trapezoïdales et surtout, trois blocs ceinture régulièrement espacés qui ont retenu depuis longtemps l'attention des égyptologues. Gilles Dormion, encore lui, montre qu'il doit plutôt s'agir d'un ensemble de trois herces rebouchées en sens alterné. Chaque bloc ceinture est constitué de deux pierres seulement, creusées en une. Cet assemblage singulier ne comporte donc que deux joints horizontaux dans les parois verticales et aucun au niveau des angles du sol et du plafond. Il remarque également, en avant de chacun des blocs ceinture, les traces bien caractérisées d'un très probable dispositif de maintien des herces en position ouverte, partiellement rebouchées par l'insertion de petites pierres très précisément ajustées. Le couloir ascendant aboutit à un palier donnant sur l'entrée du couloir horizontal de la chambre de la reine, ainsi que sur la grande galerie. Le premier chercheur à rapporter des données vraiment scientifiques sur la grande pyramide fut l'astronome d'Oxford, John Grebe. Il visita l'Egypte en 1637 et explora Khéops. Il fit une découverte que d'autres avaient manqué au début de la grande galerie. En effet, sur le côté ouest, un bloc de pierre avait été enlevé et un passage semblait avoir été creusé directement dans les profondeurs de la pyramide. Il avait découvert l'entrée du puits de service. L'ouverture mesurait un peu plus de trois pieds de large et des encoches étaient creusées l'une en face de l'autre sur les côtés de ce puits pour que quelqu'un puisse descendre avec un soutien. Grebe est descendu à environ 18 mètres où il a constaté que le puits était agrandi en une petite chambre ou grotte. Le puits continue de descendre dans les entrailles du monument. Il faisait si sombre et l'air était rare qu'il a décidé de remonter. Il publia ses recherches en 1646 dans son livre Pyramidographia. En partant du haut, le puits de service prend naissance dans une ouverture soigneusement creusée à la verticale au bas de la grande galerie dans la banquette ouest près du mur nord. Il relie de manière très abrupte et après six changements de pente, le bas de la grande galerie à la partie inférieure de la descenderie près du couloir horizontal nord de la chambre souterraine. Son dégagement fut commencé par Coutel et Le Père en 1801. Caviglia acheva les dix derniers mètres en 1817. D'une longueur de 58 mètres, ce dernier livre un étroit passage de sections plutôt carrés, ne dépassant pas 65 par 68 cm de côté. Le boyau descend verticalement à travers la maçonnerie puis oblique un peu vers le sud pour rejoindre la grotte. Il comporte quatre souterrains creusés, trois avant la grotte, un à travers elle et deux dans la maçonnerie sous forme de sape. La grotte est une cavité de plusieurs mètres, de forme quelconque, non géométrique et semble naturelle. A ce sujet, les grottes et les cavernes se forment lentement au cours du temps par la décomposition progressive de la roche, généralement sous l'action de l'eau. Au cours de son passage, l'eau s'infiltre dans les fissures du sol et emporte avec elle des quantités microscopiques de roche. Comme par exemple une source qui coule en permanence est dite pérenne, sinon elle est dite temporaire ou intermittente. L'opposé hydrologique d'une source est une perte. Peut-être alors que la grotte est un vestige de cette très ancienne perte. Située à sept mètres, juste sous la septième assise de la pyramide, elle est traversée verticalement par le puits de service, qui passe par une sorte de cheminée constituée d'une maçonnerie de petites pierres, très probablement amenée par l'un des orifices du puits et joint au plâtre. Un morceau de herse en granit a été déposé dans la grotte, sans doute par Kaviglia, lors de son exploration et déblément du puits de service. Gilles Dormion pense que sur toute cette longue section, le puits a été creusé vers le bas. Il note la qualité générale du travail et constate la présence d'encoches de très faibles profondeurs, opposées en diagonale dans les encoignures, destinées à faciliter la progression. Quoi qu'il en soit, il faut imaginer la difficulté extrême de ce travail harassant, effectué avec précision, presque à la verticale, par un unique ouvrier, coincé dans une interminable cheminée carrée de 68 cm de côté, maniant entre ses pieds des outils de cuivre et de dolérite à la lueur d'une lampe à huile ou à graisse. Tout travail dans le puits est des plus éprouvants, comme en témoigne Kaviglia, qui dut abandonner à cause du manque d'aération. Lorsqu'il comprit que ce passage communiquait avec la descenderie par une ouverture sur le côté ouest de la syringe, il poursuivit le déblément afin de rétablir la circulation de l'air. La finalité et la chronologie du puits de service posent toute une série de questions difficiles. En observant l'aspect de ce dernier, Gilles Dormion pense qu'il est l'oeuvre de carrière professionnelle. Des voleurs n'auraient certainement pas pris le temps de donner à leur trouée un aspect aussi lisse et parfaitement rectilé. Le soin apporté au creusement de l'orifice supérieur, découpé dans la banquette de la grande galerie, va dans le même sens. En cet endroit, ce sont bien des tailleurs de pierres de métiers, non des pilleurs de tombes, qui ont percé cet accès rectangulaire par le haut et avec tout le soin requis. Selon moi, le percement du puits a été réalisé en deux phases et pour deux utilisations bien distinctes. Je pense que les anciens égyptiens avaient conscience de la gestion de l'air et qu'ils ont créé la syringe quasiment en même temps que le puits de service. D'abord, la partie inférieure creusée dans la roche naturelle qui descend jusqu'aux fondations sert de puits d'aération. Comme pour nos mines modernes. Par exemple, le puits du Chazal foncé à Gouttières vers 1900 faisait 4 mètres de diamètre et 173 mètres de profondeur avec retour d'air. Un deuxième puits quoi. Comme pour la grande pyramide avec la descenderie et le retour d'air qui est le puits de service. Ceci afin de renouveler l'air et de pouvoir exécuter correctement l'excavation de la chambre souterraine. Bien plus tard, fut fait le raccordement de la grotte jusqu'à la banquette ouest de la grande galerie pour l'évacuation des ouvriers. Voilà pour le troisième épisode. Merci à tous et plus particulièrement à deux chaînes YouTube, Archeonux et Passez Recomposé pour le petit coup de pub, ainsi qu'Ayrna pour le partage sur Facebook. N'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu et de me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour la suite de la visite. Sous-titrage ST' 501